Expliquez-nous Nicolas, la Finlande a officiellement déposé hier une demande d'adhésion à l'OTAN et la Suède devrait rapidement faire de même. C'est un tournant majeur pour ces deux pays qui jusqu'à présent étaient neutres. Oui, un tournant majeur en particulier pour la Finlande puisque le nom de ce pays est synonyme de neutralité. On parle de la finlandisation d'un pays pour dire que c'est un pays non aligné, un pays qui reste à l'écart de toutes les alliances militaires. Ce qui s'est passé hier est donc historique puisqu'en quelque sorte la Finlande a demandé de cesser d'être finlandisée. D'où vient cette tradition de neutralité ? Alors elle vient de l'histoire, ce pays appartenait au départ à la Suède qu'il a vendu à la Russie en 1809. Au moment de la révolution russe en 1917, le pays a proclamé son indépendance. En 1939, l'Union soviétique a envahi la Finlande mais le peuple finlandais a résisté. Et finalement à la fin de la guerre mondiale, en 1945, Moscou a accepté que la Finlande garde son indépendance mais à une condition, une stricte neutralité militaire et diplomatique. C'était donc une neutralité imposée. Finlandisation, ça veut dire non-alignement mais aussi domination d'un petit pays par son grand voisin, en l'occurrence de la petite Finlande, par l'Empire soviétique. Pour la Suède, c'est un peu différent. Là, c'est une tradition de neutralité, un peu comme la Suisse. C'est un pays qui n'a plus connu de guerre depuis l'époque napoléonienne. Et pourquoi ces deux pays demandent aujourd'hui à adhérer à l'OTAN ? Alors bien sûr, à cause de l'invasion de l'Ukraine qui a fait basculer les opinions publiques dans ces deux pays. Traditionnellement attachés à la neutralité, les Finlandais et les Suédois souhaitent aujourd'hui majoritairement rejoindre le camp américain et profiter de la protection américaine en cas d'agression de la Russie. L'article 5 de la charte de l'OTAN prévoit qu'une attaque contre un de ses membres serait une attaque contre tous les membres et donc que tous les membres de l'OTAN seraient obligés de riposter. Si demain la Finlande était attaquée par son voisin russe, la France par exemple n'aurait pas d'autre choix que de lui venir en aide. Pourquoi les Russes sont à ce point opposés à cette adhésion ? Les Russes sont furieux parce qu'ils considèrent que l'OTAN est une organisation militaire hostile et menaçante. Ils ne supportent pas l'idée que leurs voisins directs puissent accueillir des bases militaires américaines. Et c'est la principale raison de leur invasion de l'Ukraine. C'est bien parce que l'Ukraine souhaitait adorer à l'Union européenne et à l'OTAN que Vladimir Poutine a lancé ses chars en février. Aujourd'hui, la Russie a une petite frontière commune avec plusieurs membres de l'OTAN, avec les pays baltes et la Pologne. Mais demain, après l'adhésion de la Finlande, c'est une frontière de 1300 kilomètres, une longue frontière que la Russie partagerait avec un membre de l'OTAN. Et Saint-Pétersbourg, par exemple, la deuxième ville de Russie, n'est qu'à 170 kilomètres de la frontière finlandaise pour eux. Pour les Russes, c'est donc une menace extrêmement proche. Ce que demande la Russie, c'est que l'OTAN revienne à sa configuration d'avant 1997, c'est-à-dire avant l'adhésion de ces anciens pays satellites comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie. C'est ce que demande la Russie, même si elle n'a aucune chance de l'obtenir puisqu'on imagine mal ces pays revenir en arrière. Est-ce que les Russes ont les moyens de s'opposer à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ? Alors, de s'y opposer, non. Mais de faire savoir leur mécontentement, oui. Déjà, dès samedi, la Russie a cessé de livrer de l'électricité à la Finlande. Vladimir Poutine peut aussi ordonner des manœuvres militaires, des tirs de missiles tout près de la frontière, des intimidations militaires ou bien des cyberattaques. On s'attend à ce genre de gesticulations, mais pas à plus. Une invasion de la Pologne paraît tout à fait invraisemblable. – Sous-titrage FR –